Salut à tous Altice, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Et pour ma première vidéo depuis la rentrée des vacances, je vous propose du contenu exclusif sur New World, un jeu que j'attends vraiment énormément, le MMO d'Amazon Games, qui va sortir, qui a été retardé, ça vous le savez déjà, qui a été retardé à 2021. Mais là, aujourd'hui commence une avant-première, qui dure pendant une semaine pour tous ceux qui ont précommandé le jeu, etc., tous ceux qui ont joué à l'alpha. Et également, le truc que je dois vous dire, c'est que j'ai été invité, ça c'est très très cool, par Amazon Games justement, pour tester en avant-première, donc j'ai été invité hier, pour tester en avant-première le mode War, le mode 50 vs 50, donc PVP, qui est vraiment un mode de siège, vous allez voir, il y a une équipe qui attaque, une équipe qui défend, c'est vraiment énorme. Et du coup, j'ai été invité à tester ça avec un mélange d'influenceurs, de développeurs, etc. On a fait une énorme game de War, et j'ai pu record du gameplay, donc là, je vais vous mettre tout le gameplay de ce mode de jeu, parce que c'est en exclu, franchement, c'était super cool, c'était super fun. Comment ça s'est passé ? Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, on a été invité à rejoindre un serveur. Une fois qu'on a rejoint ce serveur, en fait, il nous avait préparé les devs des personnages level 60. Donc, tout le monde était au level max de New World, c'est-à-dire qu'on avait level 60, on était au max directement, on a pu assigner nos points de compétence où on voulait pour le combat. Et ce qui était cool, regardez, vous le voyez ici sur l'écran, j'ai assigné mes points partout. Et ce qui était cool, c'est qu'on pouvait également choisir une arme, ou choisir, par exemple, vous pouviez également choisir vos trois armes, parce qu'on a trois armes dans New World, ça, c'est important de le dire. C'est quand même très, très varié, du coup, ça donne un gameplay assez varié, c'est super cool. Et vous pouviez également choisir vos amulets, vos armures. Il nous avait mis plein d'objets level max qu'on pouvait équiper. Et je vous avoue que je n'ai pas trop, trop changé. Moi, j'ai pris une épée, un fusil et un arc. Comme ça, je voulais tout essayer, même si j'avais déjà un petit peu testé sur l'alpha, je n'avais jamais joué au mode war. Et le mode war, en fait, dans le jeu, juste pour vous remettre un peu en situation, en gros, dans le jeu, il y a trois factions et vous allez pouvoir prendre des territoires. Ça, c'est super cool. Une fois que vous avez le territoire, vous pouvez prendre la ville, etc., la customiser, prendre une maison, machin. Et ce qui est cool, c'est que pour reprendre un territoire, il va falloir faire une guerre. Donc, war, ça veut dire guerre en anglais pour ceux qui ne sauraient pas. Et à ce moment-là, du coup, vous allez déclarer la guerre. Ça va vous donner un créneau, par exemple, je crois que c'est le soir à 20h. Ça va vous dire jeudi à 20h, il y a cette guerre. Et l'autre faction va pouvoir se défendre. Et du coup, ça va être un siège. Il y a une équipe qui va attaquer, qui va essayer d'assiéger vraiment avec des armes de siège, etc., des canons, qui va essayer d'assiéger une forteresse. Et vous, si vous êtes en défense, et moi, je vais dire nous parce qu'on était en défense lors de cet événement, nous qui sommes en défense, il va falloir qu'on la défende avec pareil. On a des armes de siège, on a des trucs balistiques, on peut envoyer des flèches, des boulettes, canons. On peut également verser de l'huile. Comme au Moyen-Âge, quand ils arrivent devant les portes, on peut verser de l'huile sur eux, du feu, etc. On peut se mettre vraiment sur les remparts et combattre d'ici. Et du coup, franchement, ça donne un résultat 50 contre 50. On pourrait se dire que c'est trop le bordel et tout. Franchement, non, c'était vraiment, vraiment fun à jouer. J'ai tout de suite commencé à vous mettre le gameplay derrière. Allez, voilà, ça y est, je vous montre le château fort, la forteresse qu'il va falloir défendre. Nous, on est les bleus, on est en défense et on va devoir défendre contre les rouges. Vous avez vu, ils nous passent toutes nos armures en bleu. Du coup, il n'y a aucune confusion. On voit bien les ennemis, ça, c'est une bonne idée, je pense. Et voilà, on voit notre objectif qui s'affiche à l'écran, c'est-à-dire défendre les points. Alors, comment ça se passe ? Au début, ils vont devoir prendre des points en dehors de la forteresse. Donc, si on veut, on peut sortir, sinon on peut tirer du haut. Mais en tout cas, en gros, ils vont devoir prendre des points dehors avant de pouvoir passer la porte. Donc ça, ça va être important de défendre les points. En fait, j'ai un spell où vous pouvez faire semblant d'être mort. Il est sur F et du coup, c'est pour ça que là, je viens de m'écrouler devant le canon. En tout cas, voilà, ce n'est pas facile de tirer avec le canon. Et une fois que, par exemple, vous n'avez plus de balles dans le canon, je crois qu'il faut aller... Je n'en suis pas trop occupé, je vous avoue, j'avais envie d'en découdre. Mais vous pouvez aller remplir ça, en fait, à un endroit dans le fort. Il faut aller chercher des boulettes de canon à un endroit, revenir, etc. C'est plutôt pas mal et c'est plutôt bien organisé. Donc, si vous voulez toujours tirer avec les tourelles, par exemple, il va falloir aller chercher du canon et des boulettes de canon. Les remettre dedans, comme les flèches, etc. Alors, vu que dans New World, vous pouvez prendre trois armes, ce qui est plutôt sympa, c'est que vous pouvez prendre un fusil, vous pouvez prendre un arc pour tirer de loin et en même temps, vous pouvez quand même avoir soit... Vous pouvez même prendre qu'une arme de mêlée ou deux et vous pouvez prendre aussi... Enfin, vous choisissez en gros, c'est ça qui est cool. Mais donc, voilà, vous pouvez quand même aller vous combattre au corps à corps et vous pouvez quand même, si vous avez envie et que vous préférez le gameplay, tirer de loin. Enfin, moi, ma première impression quand même, c'est qu'en tirant de loin, on ne fait pas énormément de dégâts et que pour tuer un mec, il a le temps de se heal, etc. C'est assez compliqué. C'est plutôt, je trouve, vraiment du support d'être de loin. Mais ça, après, c'est vraiment juste en ayant joué une game que je vous dis ça. Donc, je ne sais pas non plus, je ne vais pas vous dire ça de manière formelle, qu'il vaut mieux privilégier les armes de mêlée. Mais en tout cas, moi, je me suis trouvé beaucoup plus puissant avec les armes de mêlée. Vous voyez, là, j'ai touché, par exemple, deux fois au gun et je trouve que ça ne fait pas énormément de dégâts. En tout cas, je me suis bien amusé dans ce mode war. C'est énorme. Honnêtement, c'est vraiment... Ça fait vraiment combat médiéval de dingue. J'ai fait pas mal de kills. Vous allez voir, franchement, c'était assez fun et surtout à l'épée. Donc, voilà, j'ai vraiment aimé le gameplay à l'épée et ça, ça m'a vraiment plu. Alors, vous voyez, là, que l'équipe rouge est en train d'essayer de prendre un point. Il y a des gens qui lancent des spells. Il y a du feu de partout. Ils nous flanquent aussi sur le côté gauche. Là, ça arrive de tous les côtés. Ça commence à être un peu chaud. Et vous allez voir, c'est vraiment, vraiment chaud de défendre parce que là, on a l'impression qu'ils arrivent tous. C'est vrai qu'ils sont 50. Donc, quand ils arrivent tous sur un seul point, là, je me suis pris un coup de marteau qui m'a fait très, très mal. Quand ils arrivent tous sur un seul point, ouais, ça commence à être très, très chaud. Vous avez également des potions pour vous heal. Vous pouvez remonter votre mana aussi avec une potion. Donc, c'est très important d'en prendre et d'en mettre dans ces slots avant de commencer les combats. Et vous pouvez, bien sûr, faire des belles esquives comme je viens d'en faire une. Lui, il est un peu tout seul. Là, je ne sais pas, il vient tout seul. Il a vraiment du courage. Il essayait de me focus, mais je crois qu'il va se faire avoir au final parce qu'on était quand même 3 ou 4 ici dans le coin. Donc là, il a passé du coup un seul quart d'heure. Alors, personnellement, moi qui adore le PVP, franchement, c'est un mode de jeu super épique. Et c'est un des modes de jeu qui, évidemment, fera partie du endgame de New World. Et moi, j'ai envie d'en faire sur New World. J'ai hâte de faire ça parce que là, on était en mode match amical. Mais c'est vrai que quand vous êtes avec votre faction, avec votre guilde et que vous voulez vraiment défendre un territoire, il y aura un petit peu de pression, évidemment, à défendre ça quand les autres vous attaquent. Et ça, ça va être vraiment stylé, je pense. Ça va vraiment être sympa et ça va mettre de la pression. Et franchement, c'est dur quand même de défendre. Et c'est dur d'attaquer aussi, j'imagine. Mais en tout cas, ça met une pression et c'est tellement épique, ces batailles, que je pense que vraiment, ça va être très, 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 très fun à faire. Alors, il y a aussi peut-être des choses auxquelles je ne pense pas particulièrement maintenant pour vous donner des informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires. Évidemment, je vous dirai ce qu'il en est. Et puis, si vous allez jouer à New World, pardon, à l'avant-première, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord. Pourquoi pas, on peut former une petite team. Pourquoi pas, pour essayer de jouer ensemble. Il y a une semaine de jeu qui est prévue sur l'avant-première. Je ne sais pas après quand on pourra y rejouer, vu que le jeu a été retardé en 2021. Mais il y aura peut-être d'autres, bêta, alpha, je ne sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, pourquoi pas, si vous êtes seul et que vous voulez rejoindre un groupe qui va jouer à New World, pourquoi pas venir sur mon Discord. Le lien est dans la description. En tout cas, je voulais remercier Amazon Games et Lise en particulier, qui m'ont invité à cet événement et qui m'ont donné l'opportunité de tester en avant-première ce mod. J'étais vraiment très content. Donc, merci beaucoup. Et je vais vous laisser avec le gameplay. Vous allez voir ça. Alors, lui, il nous a attaqué là tout seul. Et franchement, il n'aurait pas dû. Je pense que là, il s'est rendu compte très vite que ça n'allait pas le faire et qu'on était deux sur lui. Et vous voyez le combat de mêlée. Moi, je préfère vraiment ça au combat de loin. C'était vraiment, je trouve vraiment ça stylé. Vous me direz ce que vous en pensez dès que vous aurez joué. Vous voyez ici la forteresse avec de l'huile, du feu qui est en train de tomber sur les ennemis. Mais franchement, c'était super épique. Je ne sais pas comment on pourra se coordonner à 50 comme ça. En fait, dans les 50, je ne l'ai pas dit cette info, on est en groupe de... Je crois qu'on est 10 groupes de 5, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, on est à un chat vocal, par exemple, en jeu, avec juste les 5 qui sont avec vous. Là, c'est moi qui ai fait n'importe quoi. Pour le coup, j'ai essayé de tracer sur toute la team adverse. C'était très, très, très dangereux. Encore une autre info que j'avais oublié de vous donner. C'est une fois qu'ils ont pris les points qui étaient à l'extérieur du fort. Ils vont pouvoir ouvrir et casser les portes. Et sachez que vous, vous pouvez réparer les portes. Donc, en fait, ça va être un jeu vraiment de... Il y en a qui réparent, les autres, ils sont derrière. S'ils sont plus derrière à taper dessus, ils vont finir par l'ouvrir. Mais si vous arrivez à éliminer ceux qui sont à la porte, vous pouvez réparer, réparer. Ils vont revenir pour ouvrir. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a trois portes dans le fort. Il y a la porte principale et deux sur les côtés. Donc, ils peuvent également se séparer, faire un coup de bluff et tous rentrer par la droite ou par la gauche. Donc, ça, ça peut être... C'est pour les avantager pour qu'ils puissent rentrer. Sinon, si il y avait qu'une porte, ce serait très, très chaud. Et après, il va falloir qu'ils prennent un point central dans la base. Où là, vous allez voir à la fin, c'est un gros bordel. Et c'est vraiment jouissif de défendre. Et ça nous met vraiment la pression. En tout cas, voilà. Je vais vous laisser avec le gameplay. C'était Altice. Merci d'avoir regardé jusque-là. Déjà, si vous êtes en train de regarder, j'ai beaucoup parlé. Je pensais que ce serait que du gameplay. Mais finalement, j'avais quand même pas mal de choses à vous dire. Je vais suivre le jeu New World jusqu'à sa sortie. Et puis après, on verra. Je vais donner toutes les news. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse. Et moi, je vous dis merci et ciao à tous. Bon gameplay. Je vous laisse la fin du gameplay. Regardez, il y a pas mal de kills. Franchement, c'était assez cool. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 What did you say? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501